Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai bien fait ce vidéo sur l'analyse de marché rapidement parce qu'il y a quelques demandes et moi j'ai changé le graphique. Voilà, j'ai mis blanc parce que vous avez demandé aussi le graphique de blanc parce que le noir, c'était un petit peu compliqué de voir les choses. Bon, juste avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose. Pardon, moi, je suis très mal à cause de la COVID, donc si j'ai des difficultés, je fais une pause tout à fait normal et je m'excuse en avance. Donc, juste pour expliquer, la ligne jaune ici, elle correspond à la Tinkin mensuelle. La rouge correspond à la Kijun et la Tinkin hebdomadaire. et la blu, ça correspond à la Tinkin et la Kijun journalier. Pourquoi ça? C'est justement pour voir en 3D de marché. Bon, j'utilise comme ça, je peux voir 3 ton graphique, voir 4 sans changer mon ton graphique d'analyse. C'est l'achat. Donc, pour l'achat, ok, on commence par le Nasdaq. On voit que le Nasdaq est une perspective baissière, ok, en dessous des nuages et tout. Aujourd'hui, c'est l'enjeu férié aux Etats-Unis, donc il va y avoir trop de mouvements sur les indices américains aujourd'hui. Donc, moi, tout simplement, qu'est-ce que je vois? Comme moi, j'étais sur les graphiques hybradaires, ok, je vais enlever le chemin juste pour que vous voyez un petit peu les points de vue à niveau de support et résistance. Donc, ici, on est sur une zone, ok, sur une zone de rebond de marché, ok, une zone hebdomadaire. Vous regardez, il y a plusieurs touches ici sur cette zone des supports. Donc, pour moi, il y a un rebond à ce niveau-là, ok, tout simplement. C'est pour ça que je garde ma position encore. Quand on vient sur l'Eshimoku, il a réintégré ce nuage. Il n'a pas validé sa baisse, ok, on a eu un casse de nuage vers le bas au jeudi, ok, ça donne un signal d'essayer et vendredi tout de suite à intégrer le nuage. Donc, ça veut dire que le signal, il n'était pas validé. Plus, la laine hispane, elle est bloquée par le nuage. C'est-à-dire, ça commence à rebondir. Perspective pour moi, pour le Nasdaq. En fait, le Nasdaq, il faut qu'il dépasse la zone des 16 000 points, ok. Il faut vraiment faire une culture supérieure à cette zone-là pour que la perspective haussière et ce n'est pas. Moi, je fais une projection d'Ozoda E, ok, sur l'H4. Pourquoi ? À cause de rebond sur cette zone de support, ok. Et ici, de là, j'ai 24 périodes ici, ok. Ça, c'est par rapport à la théorie Shiboku, ok. Donc, j'ai 24 périodes ici. C'est une zone de support, c'est une ligne de force E, donc c'est une ligne de 3E. C'est une projection de 3E en swing trade. Donc, à partir de là, je considère que ça, c'est une projection de 3E. Donc, notre premier objectif, c'est celle-là. Mais pour celle-là, il faut qu'on dépasse la zone de ce psychologique des 16 000 points. On dépasse celle-là, là, c'est top départ, direction les 16 850, ok. Donc, pour l'instant, on garde en l'œil. Sur le journalier, sur l'H4, il est dans le doigt, donc il est en période neutre. On va voir demain et après-demain où les annonces économiques sont plus fortes. Peut-être, on va voir cette hausse, ok. Juste pour voir un niveau ici, je vais mettre H4, ok. H4. Pour celles-là qui connaissent bien le marché, ok, le Nasdaq, le Nasdaq, ils suivent la moyenne mobile de son période, ok. En cas de ce moyenne mobile, c'est vraiment un signal fort de baisse. Et là, c'est pour ça que j'ai dit le seuil psychologique des 16 000 points. Il est hyper important pour le Nasdaq, parce que ça casse aussi, ok, notre moyenne mobile. Et là, c'est vraiment au départ à la hausse. Donc, c'est la perspective que j'ai pour cette semaine. Nos positions. On a une position ici et on a une position là qui a décoché, ok, à 15 600. Donc, cette position, si aujourd'hui, on arrive à clôturer au-delà des 15 800, on va sécuriser. Et on va laisser tourner vraiment à long terme. C'est très bon. Pour le Nasdaq, juste ça à dire. On passe pour le DAX. Le DAX, j'ai envoyé de mon groupe, ok. Là, je vois une épaule tête épaule carrément, ok. Une épaule tête épaule. Par contre, il y a une chose très importante sur cette épaule tête épaule. Si elle vient de se valider. Donc, on va prendre les points ici. Je vais mesurer. Ok, elle est là. Ok, elle est ici. Si on va déplier, ok, l'épaule tête épaule. Si elle est valide, elle vient au niveau de cette support ici à 15 400 points. Donc, c'est vraiment un palier de SSB, ok. Et ici, on a l'acquisition aussi. Donc, on a une belle zone de rebond, ok. Je vais même matérialiser cette zone ici pour nous. Par contre, pour valider celle-là, il faut effectivement, effectivement, que le DAX, il casse la ligne de coupe. Attends, je vais vous montrer. Juste, je vais mettre en couleur. Ok. Donc, c'est là notre zone à observé. Pour valider, il faut qu'elle casse la ligne de coupe. Donc, il faut qu'elle casse la zone de 15 800 points. Ok. Valider vraiment cette baisse pour venir chercher. Pour nous, pour l'instant, c'est pour ça que je n'ai aucune position sur le DAX parce que je n'ai pas de confirmation. Pour ne pas valider cette épaule tête épaule, il faut qu'elle dépasse la zone de 16 000 points. Pareil comme le Nasdaq, ok. En sortie des nuages par là-haut ici, ça va valider tout de suite par la langue d'Espagne. Et à partir de là, cette épaule tête épaule, elle n'est plus valable. Donc, pour l'instant, dans le nuage et le nœud, sorti par là-haut, épaule tête épaule non validée, on enlève tout ça et on part vraiment pour des perspectives haussières. En cas, sur la zone de 15 800 points, ça veut dire que l'épaule tête épaule validée, on vient chercher le plus bas, ça vous donne un signal de vente. Et là, c'est la question de l'observation du marché. Et quand on revient sur le journalier, vraiment, il faut venir chercher cette zone-là. On va avoir un grand mèche et après, on va repartir à la hausse. Pourquoi ? Quand on va arriver à ce niveau-là, la langue d'Espagne, elle va voir pas mal d'obstacles. Elle va voir tout le niveau des kits d'unité hebdomadaire, plus elle va voir les nuages. Donc, je ne crois pas qu'elle va casser vers le bas. Donc, il faut venir, faire cette mèche, repartir à la hausse. Ok. Donc, ce sont des points à observer sur le DAX, ok, par rapport aux annonces économiques. Et on va voir la séance d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne ? C'est le début de la séance. C'est lundi. Donc, on va rester observateur là-dessus. Le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est la même chose comme le Nasdaq. Par contre, il a donné son signal de vente validé. La perspective, oui, c'est baissière. Il faut attendre aujourd'hui pour voir le mouvement que Dow Jones va donner. Pourquoi je dis ça ? Parce que le Dow Jones est pour venir chercher la Kijun ou la Tenkan hebdomadaire. C'est-à-dire, il y a la marge. L'unique chose qui bloque, c'est ici, la Kijun qui va avoir des obstacles au niveau de la Kijun hebdomadaire. C'est la ligne rouge, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Donc, il faut venir tester cette zone, ok, faire un mèche et repartir à la hausse. Donc, ça, c'est à prévoir. Pour l'instant, il travaille cette zone. Le Tenkan, Kijun, journalier. Ok. C'est pour ça que, pour l'instant, je n'ai pas envoyé aucun signal sur le Dow Jones. Ok. Je reste juste observateur là-dessus. Donc, tenez-vous prêts parce que là, cette zone-ci, vous pouvez tester. Le SP500, le SP500, il est pareil comme le Nasdaq. Ok. Il a la même configuration de Nasdaq. Il est venu toucher plusieurs fois, ici, au niveau des nuages. C'est en zone de rebond. Ok. C'est en zone de rebond. Donc, il n'arrive pas à casser la Kijun hebdomadaire. Je reviens sur l'abdomadaire juste pour que vous voyez. En fait, c'est la zone de rebond de SP500. Ok. On casse et il va chercher le prochain. Mais pour l'instant, il a clôturé vraiment exactement sur la Kijun hebdomadaire. Cette semaine, on va observer. En clôture ici, inférieur au vendredi, inférieur à 4650 points. Ça veut dire qu'il va venir chercher le 4530. Donc, on va rester observateur pour cela. Mais pour l'instant, les perspectives sont haussières. Il n'est pas sorti de nuages par là-bas. Ok. Là, il est fait une espèce d'orange à long terme. La perspective encore, c'est haussière pour le SP500. Ok. Là, on est dans le nuage. C'est neutre. Ok. Au niveau intraday. Quoi qu'il y en a de plus, l'indice est japonais. Bon. Le JAP, c'est celui-là. Il est vraiment une perspective très baissière. Ok. Là, on a eu cette rebond. Je vais vous expliquer la question de rebond. En fait, il y a des zones. C'est des zones de rebond de marché. C'est ça qu'on appelle. Je vais vous expliquer. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient sur certaines zones, il rebondit. Vous voyez, il y a plusieurs. Sur cette zone-là, il y a plusieurs touches. Et dès qu'on casse, il approfondit. Donc, celui-là, la zone de 26800 et la zone de 28000, celui sur la psychologie. Pour l'instant, il travaille cette zone. Ici, je vois plutôt un triangle symétrique. Pour ce triangle symétrique-là, il faut voir la casse. Pour les triangles symétriques, la base, c'est que nous avons plus ou moins 60 % de casse vers la haut contre 40 % de la casse vers le bas, plus les pull-backs. Donc, pour l'instant, nous avons une position de soleil. On va rester observateur. Et moi, je vous dis un casse vers le bas de ce triangle symétrique. Si elle casse vers le bas, on va clôturer les positions et on va attendre. Pourquoi ? S'il vient casser, il vient chercher l'aquidine mensuelle. Je vais vous montrer. En fait, vous prenez la totalité de triangle. Vous prenez par rapport à la casse et ça nous donne plus ou moins la zone ici de support. OK ? Ça nous donne la zone de support pour ce triangle symétrique. Donc, il faut rester attentif là-dessus. OK ? C'est exactement sur la zone de support. Donc, on va rester observateur. On va regarder quelques jours. On casse vers le bas, on va clôturer une position. OK ? Par contre, on casse vers la haut. D'abord, on va prendre notre bénéfice. OK ? Si elle casse vers la haut, on a 29 950, on va prendre le bénéfice. On va attendre. Si elle fait un pullback, on rentre, on prend une position. Vous cherchez d'abord, premier, le record historique à 30 750, voire plus loin. Pourquoi ? S'il y a un casse vers la haut, c'est-à-dire que l'objectif théorique, ça va être à la zone de 32 500 points. Donc, c'est très intéressant. Cette configuration, je vais les laisser comme ça. OK ? Et on va voir l'avenir. Le K40. Le K40, c'est la même configuration de DAX. Les indices européens ont tendance à démarcher tous ensemble sur la même vague. OK ? La perspective, elle reste encore haussière, en dessous des nuages, OK ? À long terme. Donc, voilà, c'est très haussière. Elle a fait ses grands mèches ici. Elle a fait ses marteaux inversés. OK ? Validé. Donc, ça veut dire qu'il a tendance à baisser maintenant. Il faut juste accompagner les zones. La question, c'est que les Volkswagen et les autres entreprises de marché, ils sont très forts, même si c'est de marché plus allemand. Mais ça impacte aussi au niveau des véhicules hybrides. Donc, en France, on a la tendance toujours de ces véhicules hybrides-là. Là, c'est la mode maintenant. Tout le monde veut. Donc, c'est pour ça qu'il y a maintenant la perspective de K40, c'est très haussière. Donc, qu'est-ce que moi, je vois ? J'ai montré la semaine dernière cette épaule et cette épaule. OK ? Donc, cette épaule et cette épaule, on va mesurer. On va passer sur la ligne de cours et on va déplier ça vers le bas. Donc, quand on pose la ligne de cours des casques qui est plus ou moins, et on trace vers le bas, et je viens chercher l'acquis d'une hebdomadaire. Quand je reviens sur les journaliers, ça donne carrément un niveau de noage. Donc, c'est possible que cette semaine, si cette épaule et cette épaule, elle est validée, je viens chercher le plus bas. Et à ce niveau-là, OK, le niveau de 6 850 points, plus ou moins, c'est notre point d'entrée pour l'achat. OK ? Pour celui-là que vous me connaissez, je ne vends pas le marché des industries, c'est qu'il y a des achats. Donc, celui-là, c'est notre zone de achat. Pour les vendeurs, OK, pour les vendeurs, un casque, OK, un casque inférieur à 7100, 7100, OK, vous rentrez en position à la vente pour les chercher les plus bas. Question observée, c'est qu'à niveau de 7100 points, on va, la lag in span, elle va voir les noages. C'est possible qu'elle va ranger avant de sortir complètement. Je vais baisser en temps graphique pour que vous voyez la validation. Pourquoi je dis ça ? Parce que s'il casse la zone des 7100, ça fait une validation tout de suite pour le système Ishimoku. Si vous avez une sortie de noages par le bas, la lag in span et l'île, elle n'a aucune obstacle. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien observer cette épaule et cette épaule. pour avoir un niveau de résistance ici sur la Tenkan et la Kijun. D'abord, la Kijun journalier, après la Kijun journalier à la Tenkan et le domadaire, OK. Mais en sortie de cette zone vers là, c'est vraiment pour chercher le plus bas de marché, OK, que ça correspond à cette palier ici. Pareil comme le DAX, le palier des SSB qui sont plus bas ici, OK. Je vais même matérialiser cette zone. Je vais prendre la Kijun, la SSB et je trace une zone justement pour voir la zone de rebond sur le marché. Je vais la mettre en jaune. Je vais bien matérialiser cette zone. Et pour là, ça vient en alerte des achats à ce niveau-là, OK. Donc, COBCV, cette semaine, on va voir les noages commencent à devenir négatives, OK. Bon, on commence à partir vraiment pour un baisse. L'évocation, rien sinalise, les perspectives, c'est haussière, OK. Là, ça parte vraiment. Le GBP, elle est hyper forte à ce moment, OK. Les entreprises aussi, donc, il y a une belle hausse. Je vais voir ici, une ligne de force 1, je crois. Passons E. Donc, voilà. On a en ligne des forces E, on a dépassé le top départ et la télé-donnée qui est validée. La lag-in-spanelle est libre. Donc, notre prochain objectif pour le UK100, c'est le 7790 points. Donc, on lui part directement pour arriver à ce niveau-là, OK. Il n'y a aucun obstacle et rien. Il y a juste la résistance ici de record historique à niveau de 7.625. Ah, non. OK. Là, on part directement pour le dernier record historique à 7.800 points. Donc, la projection d'E. Ça donne parfaitement, OK, sur cette zone de record historique. Donc, c'est à prévoir, OK. L'évocation, elle est bien orientée vers la grosse, OK. Je n'étais pas présent. Malheureusement, on n'a pas pris cette ligne-là. Il a fait son point d'entrée ici, je crois. Ouais, il a fait son point d'entrée par là. Donc, on n'était pas présent. On a fait le premier point d'entrée ici, le deuxième point d'entrée là. Et là, il va chercher vraiment. Il part direct à long terme à 7.800 points, OK. direction le nouvel record historique. Bon, l'équipe, c'est juste ça que je vais vous présenter aujourd'hui, OK. Si vous avez des idées ou si vous avez quelques marchés que vous voulez que j'analyse de près, s'il te plaît, dites-moi. Comme ça, je peux placer ici sur les analyses. Attends, si je veux juste le gaz. Parce que le gaz est en forte demande. WTI aussi en forte demande. Je vais juste vous montrer ce mon ancien graphique. Voilà. Là, on part pour le WTI, OK. On a cette projection N que j'ai dit. On a été par là. Le point d'entrée, il a été donné. Le top départ pour cette projection et la tête donnée. On a notre point d'entrée ici, OK. Et là, il part vraiment pour arriver à notre projection de Zoda, projection N, OK. Ça donne 2 octobre, le plus haut d'octobre 2021. Donc, c'est exactement. Il n'y a aucun obstacle. En plus, ici, on a la lagging span qui est libre. Donc, le 85 dollars, le baril, ça va être bientôt touché, OK. Et c'est tout. Le gaz, ceux-là qui ont pris la possession de gaz avec moi. OK. Ici, on a fait une clôture de 5 %, tout à fait normal. On a touché la moyenne mobile de 100 périodes. OK. Et là, on a un petit rebond. Et là, il repart encore une fois à la hausse. Donc, pour moi, c'est le 6 dollars, OK. En fait, là, c'est un niveau attente, pour moi, à longue telle. Donc, je vous remercie à tous, OK, pour rester avec moi pour cette observation. Si vous avez des doutes, posez des questions sur le BRL Trading, OK. Je vais laisser les liens ici sur les commentaires, OK. Et à demain pour la prochaine analyse. Et merci à tous. Au revoir.